Citoyens togolais, je vais vous donner quelques informations qui vont vous choquer. Et de cela, il faut que chacun prenne conscience de ce qui se passe au Togo, notre patrie. En effet, dans son livre intitulé « Dictature et protestantisme en Afrique noire », M. Jérémy Croubo-Dannini a écrit ceci, je cite, « Sous le long règne du président Eyadéma, le riche Togo entra dans le club des pays les plus pauvres de la planète. Parallèlement, le monarque s'enrichit, notamment grâce à la corruption, au détournement de l'argent des phosphates et à l'aide internationale. Nyasingbe Eyadéma devint un homme immensément riche, avec une fortune personnelle estimée à 4,5 milliards de dollars, soit trois fois la dette extérieure du Togo. « Si M. Nyasingbe Eyadéma aimait le Togo, pourquoi n'a-t-il pas investi ne serait-ce que la moitié de cette somme au Togo ? » « Eyadéma avait 4,5 milliards de dollars dans ses comptes. Le Togo est endetté à 1,8 milliard. Ça veut dire qu'Eyadéma seul est trois fois plus riche que le Togo. » « Ceux qui sont les tribalistes, parlons maintenant aux tribalistes. Si M. Eyadéma aimait le cabillet, il fallait seulement prendre, non pas les 4,5 milliards, mais seulement 0,5 milliards. Avec 0,5 milliards, Eyadéma pouvait faire de Cara, ou bien de la région de la Cara, une des régions les plus prospères en Afrique. Mais je vous le dis, actuellement à Cara, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital moderne à Cara. Il n'y a rien de modernité dans la région de la Cara. Quand vous y allez, vous allez pleurer. Le taux de pauvreté dans la région de la Cara dépasse 65%. Or, Eyadéma seul disposait, dans ses comptes, 4,5 milliards de dollars. Maintenant, quand Eyadéma est mort, est-ce que l'argent s'est envolé ? Non. Il y a M. Fonyasimbo qui a pris le pouvoir le 5 février 2005 jusqu'à ce jour. Ça veut dire que M. Fonyasimbo, Eyadéma, a plus de 4,5 milliards de dollars dans ses comptes. Puisque c'est lui qui gère les comptes du défunt, Eyadéma. Depuis qu'il est arrivé, il n'a pas cessé lui aussi de contracter des dettes au nom de notre pays, le Togo. Je vous le rappelle, selon l'auteur dont je vous ai parlé, l'enrichissement d'Eyadéma Nassimbo vient de trois sources. La première source vient de l'argent du phosphore togolais qui est vendu. La deuxième source, c'est la corruption. La troisième source, c'est le détournement de l'aide publique rendue au Togo. Donc, sous M. Fonyasimbo, la corruption continue. Le détournement de l'argent, de la vente de phosphore, ça continue. Le détournement de l'aide au développement aussi continue. Donc, après 17 ans, M. Fonyasimbo, si on lui accorde tout ce que Eyadéma avait de ses comptes, M. Fonyasimbo doit avoir au moins 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars dans ses comptes. Mais dites-moi, est-ce que l'endettement du Togo fait la moitié de ça? Ça veut dire que si M. Fonyasimbo veut, il peut sortir de ses propres comptes de l'argent pour payer toutes les dettes qui sont contractées au nom de notre pays, le Togo. Mais il ne le fera jamais. Si M. Fonyasimbo le veut, dans l'espace de quelques mois, il peut transformer tout le Togo à un paradis. Parce qu'avec 10 milliards de dollars, on peut transformer tout le Togo à un paradis. S'il prenait seulement 0,5 milliard, M. Fonyasimbo peut transformer la région de la Cara en une région industrielle. Mais il ne le fera pas. Si tu as un Togo, cessons de nous haïr entre nous à cause d'une ethnie. Ce régime ne profite à aucune ethnie. Ce régime est là. Et celui qui en profite, c'est M. Fonyasimbo et sa bande de gens qui le suivent. Donc, il devient inévitable un combat pour la libération de cette terre que Dieu nous a donnée. Le Togo est immensément riche. Aucun citoyen togolais ne peut, dans le droit, souffrir. Parce que notre pays a assez d'argent. Imaginez que M. Fonyasimbo seul peut avoir jusqu'à 10 milliards de dollars dans ses comptes. Pendant que le Togolais, l'ANDA n'a pas à manger, ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Est-ce que cela est admissible? Notre armée est sous-équipée. Si les gens qui attaquent au Burkina Faso, au Mali et au Niger, si les gens arrivent chez nous, ce serait la débandante totale. Si on prenait ne serait-ce qu'un milliard de dollars, on peut bien former nos soldats, on peut bien les équiper, afin que la patrie soit protégée contre tout esprit maléfique, contre tout esprit de ces gens-là qui viennent un peu partout pour tirer sur les gens. Notre pays peut être protégé. L'argent, nous l'avons. Malheureusement, ils se trouvent dans les comptes d'une seule personne. Chaque fois que vous voyez les gens souffrir au Togo, chaque fois que vous voyez que les gens n'ont pas les moyens de se soigner quand ils tombent malades, chaque fois que vous voyez que les enfants n'ont pas des centres de formation, des écoles de formation, des écoles normales, la seule cause, c'est M. Fonyasimbo qui est insatiable par l'argent. Je vous le rappelle encore. Eadema avait dans son compte 4,5 milliards de dollars. La dette du Togo en 2007 était estimée à 1,8 milliard de dollars. Ça veut dire que Eadema pouvait payer trois fois la dette que le Togo avait. Mais il ne l'a jamais fait. On prend l'argent de l'État pour payer les services de la dette. M. Fonyasimbo l'a dit cette année qu'il aurait aimé investir dans le social. Mais il doit payer la dette. Il y a la dette. Il y a le service de la dette. Parce que quand tu comptes de la dette, il faut payer le service et payer la dette même. M. Fonyasimbo a les moyens pour payer le service et la dette du Togo sans le sentir. Mais il préfère déposer les milliards de notre pays dans les comptes à l'étranger. Pendant que les gens profitent pour faire des prêts et créer leur business, le Togolais n'a pas à manger. C'est un Togolais. Nous nous sommes pleins pendant trop longtemps. L'heure de l'action libératrice, elle a sonné. Et c'est maintenant. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501